Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale puisque dans cette vidéo je vais vous présenter un jeu que j'ai créé il y a déjà pas mal de temps donc il y a quasiment un an et en fait ce jeu j'avais fait une vidéo pour le présenter sur une autre de mes chaînes mais j'ai décidé de le partager aussi sur cette chaîne là. Alors comme vous le savez sûrement si vous me suivez depuis déjà pas mal de temps j'adore créer des jeux que ce soit des jeux vidéo ou des jeux de société en fait qu'on peut jouer donc en version plateau etc. Ce jeu là je l'ai donc créé il y a environ un an et en fait je m'étais donné comme contrainte de faire un jeu qu'on puisse jouer seulement avec une feuille et un stylo juste ça une feuille un stylo bon de préférence avoir deux stylos de couleurs différentes c'est plus sympa mais avec un seul stylo c'est parfaitement jouable du coup j'ai créé ce jeu en l'espace de 30 minutes en m'inspirant du morpion du jeu d'échecs et du jeu de go et donc avec la vidéo que je vais vous partager maintenant et que j'ai tourné il y a déjà pas mal de temps pour l'autre chaîne donc c'est ce que je vais remettre dans cette vidéo là vous allez avoir toutes les règles de ce jeu comment est-ce qu'il fonctionne etc et je reviendrai de temps en temps pour pour modifier quelques trucs que j'aurais pu dire dans cette vidéo là ou ajouter quelques petites choses parce que depuis le temps en fait j'ai pu tester avec d'autres personnes le jeu etc et beaucoup l'ont apprécié et donc voilà je tenais à faire connaître un petit peu plus ce jeu que j'ai créé pas pour gagner de l'argent ou quoi que ce soit juste parce que moi c'est le genre de jeu que j'aurais aimé connaître quand j'étais encore au lycée etc pour faire des parties pendant les cours un peu casse couilles donc voilà vu que je sais qu'il y a pas mal de jeunes qui suivent la chaîne etc ça peut peut-être vous intéresser si vous aimez les jeux de stratégie parce que c'est vraiment un jeu de pure stratégie du coup voilà je vous laisse tout de suite avec la vidéo expliquant les règles du jeu et je vous retrouve tout de suite après le jeu s'appelle parasite alors pourquoi ce nom tout simplement parce que ce que vous contrôlez ce sont des parasites vous avez des unités différentes unités qui vont vous servir à conquérir des territoires face à un adversaire ce jeu se joue à plusieurs vous pouvez jouer à 1 2 3 4 5 tant que vous voulez en fait du moment que vous avez intérêt assez grand et ça nous le verrons un peu plus tard ce que je vais commencer tout de suite par faire c'est vous présenter les différents types d'unités disponibles pour ce jeu alors la première chose à savoir sur les unités c'est qu'à partir d'une unité vous pouvez en créer une nouvelle en gros une fois que vous avez une unité posée sur un terrain vous ne pouvez plus la bouger par contre ce que vous pouvez faire c'est créer d'autres unités à partir de celle ci mais chacune de ces différentes unités que l'on voit ici donc les cinq ici peut créer de nouvelles unités selon des règles bien définies alors ce que je vais faire dans un premier temps c'est vous montrer les zones où vous pouvez créer de nouvelles unités grâce à celle ci donc ce que je vais faire pour vous montrer je vais prendre un stylo rouge et délimiter en rouge les endroits où vous pouvez créer des unités avec celle ci par exemple en premier nous avons la reine qui est l'unité principale du jeu celle qu'il faudra défendre si l'ennemi vient manger votre reine ça sera la fin donc il faudra la défendre à tout prix le point particulier de la reine c'est qu'elle peut créer des unités sur une énorme zone autour d'elle donc je vais délimiter en rouge la zone où la reine peut créer alors voilà toute la zone rouge ici qu'on voit c'est toute la zone où la reine peut créer une nouvelle unité la reine c'est une unité assez défensive elle a quand même de gros dégâts mais vu qu'elle est placée en première en fait elle sera pas utilisée pour attaquer mais surtout pour se défendre ensuite nous avons le soldat le soldat c'est une unité d'attaque et va faire de gros dégâts aura très peu de points de vie et sa zone de création sera toute petite donc voilà on voit que le soldat c'est vraiment une zone de création toute petite il peut créer des unités vraiment qu'à côté de lui ensuite nous avons le gardien une unité très défensive mais qui fait peu de dégâts d'attaque le gardien quant à lui a un niveau de création assez éloigné mais assez peu étendu vous allez voir ce que ça donne donc on voit ici que le gardien peut créer un peu plus loin que le soldat il va avoir l'intérêt en fait quand vous le posez de pouvoir créer des unités un peu plus loin tout en fournissant des défenses à votre à votre territoire alors ensuite nous avons l'ouvrier ne fait pas attention ici en fait c'est une erreur je l'ai mis à un endroit qui fait que si je vous montrais sa zone ça allait déborder sur le roi donc je l'ai fait trop près donc ça allait pas donc je les refais ici pour vous montrer alors l'ouvrier lui il a une zone très très étendue il peut pas aller aussi loin que le roi jusqu'à trois cases mais il peut s'étendre beaucoup plus donc vous allez voir un peu ce que ça donne sa zone alors ici on voit que l'ouvrier en fait peut construire en diagonale il peut aller jusqu'à des cases dans les angles ici chose que le roi ne peut pas faire si on regarde le roi les cases là elles ne sont pas pris dans la dans la zone du coup ça fait que l'ouvrier peut créer des à des endroits assez intéressant par contre il ne va pas aussi loin que l'arène et enfin la dernière unité c'est une colonie en fait c'est une zone c'est une unité assez particulière puisqu'elle ne se crée pas comme les autres à partir par exemple du roi on peut créer un soldat un gardien un ouvrier mais on peut pas créer de colonies je vous expliquerai un peu plus tard comment on fait pour avoir une colonie je vais juste vous montrer là comment sur quelle zone elle peut créer elle même des unités alors la colonie c'est simple ça fait le tour complet c'est toute la zone autour sur une case c'est juste un carré autour de la colonie et là elle peut créer des unités en plus donc voilà ici ce qu'on a c'est les règles de création d'unités en fonction de l'unité que vous avez mais vous comprendrez un peu plus tard comment ça se passe pour créer des unités etc c'est un jeu qui est assez facile à jouer finalement il faut juste comprendre les règles de base une fois que c'est assimilé ça va très très vite pour jouer quoi donc là ce que je vais faire maintenant sur une nouvelle feuille c'est vous montrer la prise d'unités et l'attaque comment ça marche alors admettons que nous avons une unité d'attaque à cet endroit donc là nous avons une unité d'attaque donc c'est un soldat normalement donc j'aurais pu mettre S j'aurais pu mettre A ça c'est comme vous choisissez vous pouvez choisir absolument ce que vous voulez vous verrez quand je ferai une partie après on peut choisir vraiment ce qu'on veut du moment qu'on arrive à différencier correctement ce qui est une unité d'attaque ce qui est une unité défensive etc donc là c'est pour vous montrer plus facilement c'est une unité d'attaque alors je vais noter à gauche les points de dégâts qu'elle fait donc l'unité d'attaque elle fait quatre points de dégâts c'est pas très clair au stylo donc je vais l'écrire au papier donc elle a quatre points de dégâts et elle a cinq points de vie bien maintenant l'unité défensive donc le gardien lui il a deux points de dégâts et huit points de vie ensuite nous avons l'ouvrier l'ouvrier lui il a un point de dégâts et trois points de vie la reine la reine elle elle a trois points de dégâts et huit points de vie et enfin la colonie alors la colonie c'est assez particulier puisque la colonie en fait elle a point de vie illimité et deux points de dégâts donc je vais la même façon que les autres unités donc là ce qu'on va voir tranquillement c'est comment prendre une unité donc admettons nous avons un attaquant noir ici à cet endroit là qui est un joueur le joueur 1 donc le roi noir le joueur 1 ici nous avons le joueur 2 qui lui en jouant arrive à mettre admettons un attaquant ici voilà ici il a son attaquant donc son attaquant pareil il fait quatre points de dégâts et il a cinq points de vie ce qu'on va faire ici c'est vu que c'était au joueur 2 d'attaquer c'était son tour au joueur 2 il vient de placer son unité juste ici ce qui va passer ce qui va se passer c'est qu'on va regarder en fait les points de dégâts et les points de vie des adversaires donc ici vu que c'est le bleu qui attaque on regarde ses points d'attaque il a quatre points d'attaque et en face il ya cinq points de vie donc vu que l'attaque est inférieure au point de vie l'unité n'est pas prise ici tout va bien mais admettons maintenant que le bleu met aussi une unité défensive ici qui fait deux points de dégâts et qui a huit points de vie qu'est ce qui va se passer si on cumule les deux on atteint quatre plus deux donc six points d'attaque et ici il y a cinq points de vie ce qui fait que l'attaque est supérieure au point de vie et donc les bleus récupère l'unité et c'est à ce moment là en fait quand un joueur récupère une unité adverse qui crée une colonie la colonie c'est un point fort en fait puisque elle a la pointe de vie illimité donc ça c'était pour un attaquant maintenant pour un ouvrier donc un créatif c'est ce qui crée beaucoup à ce moment là le créatif lui il est facile à prendre il suffit d'un attaquant à côté quatre points d'attaque cinq points de vie ici on voit que l'attaque est supérieure donc on peut le prendre facilement ce qu'on aurait pu faire c'est aussi par exemple prendre avec deux défensives si on avait mis deux défensives autour les défensives qui ont deux points de dégâts deux points de dégâts ça fait quatre donc au dessus de trois donc ils auraient pu le prendre aussi c'est là qu'on voit la force du défensif parce qu'il a huit points de vie idem pour le roi donc il faut au minimum deux attaquants ou alors un attaquant de défensif ou un attaquant indéfensif de créatif etc et en fait ce qu'il va falloir gérer dans le jeu c'est bien choisir les unités à quel endroit on les place pour obtenir de grosses défenses ou une grosse attaque bon maintenant on va regarder comment avoir une colonie alors la colonie en fait c'est pas compliqué pour les obtenir il suffit de les entourer d'unités quelle que soit le quelle que soit la force des unités on s'en fout on regarde pas les points de vie le but c'est de l'entourer complètement à ce moment là quand une unité est récupérée parce qu'elle est entourée partout par tous les ennemis elle devient de la couleur de celui qui l'a capturé donc ici elle redevient bleue donc voilà ce qui fait que à la fin en fait le joueur bleu aura un territoire en plus là où il ya sa colonie donc voilà pour ce qui est du système de combat vous voyez que c'est pas bien compliqué suffit de cumuler les dégâts de chaque de chaque attaquant la défense de chaque chaque unité qui défend et vous pouvez savoir si vous prenez ou non l'unité bien maintenant qu'on sait différencier les différents types d'unités et comment se déroulent les combats ce qu'on va voir c'est comment créer de nouvelles unités alors je prends une nouvelle feuille et je vais vous noter pour chaque unité ses points créatifs et son coût créatif alors je vais déjà noter toutes les unités donc on a la reine l'attaquant le défensif le créatif et la colonie alors à droite ce que je vais noter c'est les points créatifs ici le roi on voit qu'il a dix points créatifs ce qui est énorme c'est le plus grand nombre du jeu l'attaquant lui il a deux points créatifs le gardien il a quatre points l'ouvrier il en a six et enfin la colonie elle elle en a six aussi et en termes de coût créatif alors combien chaque unité coûte à être créé alors le roi il n'a pas de coup tout simplement parce qu'on le pose en début de partie qu'on peut pas en créer de nouvelles donc le roi ne coûte rien on va vous le poser en tout premier ensuite l'attaquant l'attaquant coûte trois points le défensif coûte deux points le créatif coûte deux points et enfin la colonie ne coûte rien non plus puisqu'elle se crée en prenant une autre unité adverse bon à partir de ça maintenant qu'on connaît les points créatifs de chacun et le coût créatif de chacun va voir comment créer une unité alors si on prend le roi vu que c'est le premier qui sera créé dans la partie on a vu que sa zone de création était assez large je vais la renoter en rouge pour que vous vous en souveniez donc nous avons notre roi qui possède dix points créatifs maintenant ces dix points dans le tour du joueur donc là admettons c'est au tour du joueur de jouer il a son roi et il doit créer de nouvelles unités alors ce qu'il va faire il va regarder ces dix points il va les dépenser en achetant des unités donc par exemple il a envie de créer une unité attaquante à cet endroit là il va placer son unité attaquante ce qui va lui coûter trois points donc il lui reste encore sept points à dépenser mais il se dit je vais peut-être créer une unité créative un peu plus loin pour pouvoir créer encore plus loin vu que l'unité créative elle a une grande zone donc ce qui fait c'est qu'il va créer une unité créative ici admettons donc il a encore dépensé deux points donc il lui reste encore cinq points à dépenser alors là il se dit ce que je vais faire c'est que je vais quand même augmenter les défenses autour de mon roi donc je vais créer une défensive ici une défensive là donc là il a dépensé en tout neuf points il lui reste un point mais on voit qu'il n'y a aucune unité qui coûte un point bah ce qui se passe c'est qu'il perd tout simplement le point qui reste il peut pas le dépenser vu qu'aucune unité n'a de points en plus mais il aurait pu essayer de faire en sorte de dépenser pile poil le nombre de points qu'il fallait par exemple si à la place du dé là il avait mis un autre attaquant là il aurait dépensé pile poil les 10 points dont il avait besoin et ça va être la même chose pour toutes les unités et donc on peut remarquer quelques particularités c'est que l'attaquant il a deux points créatifs et il coûte trois points donc un attaquant ne peut pas créer un autre attaquant un défensif lui par contre il peut créer deux autres défensifs il peut créer un attaquant mais pas deux le créatif quant à lui il peut créer des attaquants très loin et il peut en créer deux dans un seul tour vu qu'il a six points donc voilà j'espère que vous avez compris comment créer des unités et si je reprends ma première feuille admettons on peut dire que nous avons un soldat ici et qu'il a envie d'améliorer ses défenses bah il peut créer un gardien à cet endroit là et donc il aura dépensé ces deux points mais il aurait aussi pu créer un créatif il aurait pu créer plein de choses le gardien quant à lui admettons il peut créer un attaquant jusqu'ici petite particularité de gameplay alors admettons vous avez votre gardien là le joueur 1 a créé son gardien donc on voit la zone où il peut créer ses unités mais admettons que le joueur 2 décide de créer un défensif aussi à cet endroit là vous voyez que j'ai noté un défensif un gardien j'ai pas noté les mêmes lettres ça permet de différencier les deux joueurs en fait à ce moment là celui là on se demande on pourrait se dire non il peut pas créer la derrière c'est impossible il y a une unité qui le gêne et bah si dans ce jeu c'est l'intérêt c'est que vous pouvez créer derrière des unités adverses ce qui fait que si vous défendez pas correctement votre territoire vous pouvez vraiment vous faire avoir très vite s'il suffit qu'il y ait une faille le joueur peut en tirer parti et aller attaquer derrière admettons il peut envoyer un attaquant à cet endroit là et passer outre vos défenses mais ça vous le verrez dans la partie après donc voilà maintenant vous savez comment créer des unités le dernier point important c'est que chaque joueur dans son tour possède deux points de développement alors c'est quoi la différence entre le point de développement et le point créatif les points de développement en fait ça sert à savoir le nombre de fois que le joueur peut jouer je vais noter ici en vert le coût de points de développement de chaque unité voilà alors ce qu'on voit ici c'est que le roi coûte deux points de développement et les autres coûte un idem pour la colonie je dis le roi des fois je dis la reine c'est une erreur en fait au début j'appelais ça le roi mais finalement j'ai renommé ça la reine c'est vraiment la reine des parasites mais si vous voulez que ce soit un roi ça peut être un roi c'est comme vous voulez alors comment ça va se passer en jeu donc là admettons le joueur 1 va jouer il possède donc ses deux points créatifs ce qui peut décider c'est de jouer son roi qui va consommer ses deux points directement donc il va pouvoir placer pour 10 points d'unité autour donc admettons il crée comme j'ai dit tout à l'heure ça et là il aura joué en fait tout simplement il aura fini son tour il aura joué ses deux points mais maintenant admettons on est dans un autre tour il a envie de jouer ce créatif là ce qui va se passer c'est qu'il va consommer un point donc il va créer ses unités admettons il va créer un attaquant ici et un attaquant là donc là il a consommé ces six points créatifs de l'ouvrier mais il lui reste encore un point de développement vu qu'il en a consommé qu'un donc en gros si vous jouez autre chose que le roi vous jouez deux fois par tour par contre vous ne pouvez pas jouer deux fois de suite la même unité par exemple sur ce tour il a dépensé son premier point il a joué l'ouvrier qui a dépensé ses six points créatifs maintenant il lui reste son deuxième point à dépenser il ne pourra pas rejouer celui-là il devra jouer un autre donc admettons il va jouer le A qui va dépenser ses points à son tour et créer une défense donc voilà comment ça se passe en gros par tour vous pouvez jouer deux fois si vous ne jouez pas le roi qu'est ce que ça permet ça au niveau du gameplay en cours de partie ça permet que admettons regardez je vais vous montrer un exemple alors cette unité c'est un bleu je m'étais trompé au départ j'ai fait un noir mais c'était un bleu donc admettons ici nous avons par exemple le bleu là le joueur 2 qui a tout ce territoire et le joueur noir qui a ce territoire derrière lui donc protégé qu'est ce qui se passe ici le joueur bleu se dit bon c'est bon je suis protégé j'ai mes défenses tac 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 je suis tranquille et c'est au joueur noir de jouer donc là on voit que le joueur noir lui il a ses unités défensives ce qu'on sait c'est que l'unité défensive peut créer jusqu'à deux cases au loin donc ce qu'il va faire l'unité défensive c'est qu'il va aller créer un créatif à cet endroit là admettons et il va rajouter un défensif ici ce qui fait qu'il a consommé tous les points de son défensif vu que le défensif a quatre points créatifs et que les deux unités là coûtaient deux points donc au total il a bien dépensé ce qu'il avait mais vu qu'il a dépensé un seul point de développement il peut encore jouer et donc à partir de ce créatif ce qu'il va faire c'est il va en profiter pour balancer des attaques comme un gros enfoiré et aller prendre des unités derrière et au final bah le joueur 2 qui pensait avoir ses défenses bien solides et bah juste cette petite faille a servi à l'autre joueur d'aller taper dedans en fait et c'est ça qui est intéressant dans ce jeu c'est que comme vous jouez deux fois vous pouvez difficilement prévoir ce que l'adversaire va faire et surtout la moindre petite erreur elle est impardonnable et des fois il va arriver dans certaines parties que un joueur pense donc être tranquille il va se faire complètement ravager par derrière d'un coup ça va se développer à l'intérieur de son territoire et il va remarquer que l'adversaire il a exactement le même souci donc ça va faire que ça va se bouffer mutuellement en quelques secondes si on ne protège pas correctement son terrain et en même temps ça permet d'être hyper agressif en termes d'attaque voilà donc pour ce qui était des règles de base du jeu maintenant ce qu'il va se passer dans la vidéo c'est que je vais montrer le début d'une partie alors du coup ce qui va se passer ensuite dans la vidéo c'est que je vais montrer une partie complète en fait le démarrage et jusqu'à la fin de la partie ce que je vais faire c'est que je vais laisser juste le démarrage pour vous montrer comment ça marche et vous montrer aussi le décompte des points à la fin et pas vous laisser tout l'intermédiaire parce que c'était assez long mais ce que je ferais plutôt c'est qu'une fois que vous aurez vu ça donc le début de la partie à la fin de la partie le décompte des points je vous montrerai un peu une vidéo qu'on avait fait avec des gens sur un forum où on avait fait une partie à 4 même à 5 je crois bien on avait fait une partie à 5 en fait sur sur le jeu donc sur parasite et vous allez voir ce que ça donne un peu une partie à 5 et franchement c'était vachement cool bon ça a pris à peu près une heure pour jouer mais franchement c'était super sympa à faire donc juste après ça je vous montrerai cette partie à 5 qu'on avait fait et donc ce que je vais faire là c'est vous montrer carrément une partie je vais utiliser simplement un crayon de papier pour vous montrer qu'on peut faire une partie avec juste une feuille et un crayon de papier même à deux joueurs vous pouvez très bien différencier la partie juste avec un seul crayon de papier vous avez même pas besoin d'avoir plusieurs couleurs pour vous y retrouver donc qu'est ce que je vais faire je vais faire une partie normale déjà je vais vous expliquer enfin la dernière règle comment on débute une partie donc déjà on choisit le joueur il n'y a pas de règle genre le plus jeune commence c'est vraiment vous qui décidez qui commence alors une fois que vous avez décidé qui est le joueur 1 qui est le joueur 2 ce que va faire le joueur 1 c'est placer son roi alors comment on place le roi on regarde la taille globale du terrain c'est vous qui la définissez par exemple si vous voulez jouer sur une partie en 15 cases par 15 cases vous le faites une partie en 30 cases par 30 cases vous le faites y'a pas de problème donc ici j'ai pris une partie en 10 par 10 parce que c'est plus simple pour la partie exemple comme ça mais après c'est pas forcément ce qu'il ya de plus intéressant à jouer parce qu'il ya très peu de territoires il ya 100 territoires quoi donc ce qui va se passer pour savoir comment placer le roi c'est simple vous prenez la taille globale de votre terrain donc ici dix cases vous divisez par trois vous regardez donc un tiers dix cases un tiers de dix cases ça fait trois cases donc ce qu'on a défini en fait c'est la zone où vous allez pouvoir créer le roi vous prenez la bordure extérieure vous allez jusqu'à un tiers et donc vous avez le droit de placer votre roi dans trois cases autour du terrain extérieur si vous aviez eu un terrain de 15 cases par 15 ça aurait été cinq cases du bord et ainsi de suite et il faut savoir qu'il y a que la limite ne s'applique plus au delà de 30 cases si vous faites un terrain 30 cases ou supérieur il ya plus limite vous pouvez créer même le votre roi en plein milieu il n'y a pas de souci donc ici en cases 10 par 10 le roi peut être à trois cases du bord voilà j'ai dû reprendre une feuille donc je vais commencer la partie donc ce que je vais faire c'est placer le roi du joueur 1 donc la reine du joueur 1 plutôt qui est le symbole r sur une case à un tiers du bord extérieur donc à trois cases du bord extérieur donc je vais la placer là voilà la première aide et me placer ensuite je vais placer la deuxième reine alors la règle de la deuxième reine c'est que le joueur 2 n'a pas le droit de placer sa reine à moins de cinq cases de la reine adverse donc ici si on regarde cinq cases en diagonale il n'a pas le droit de placer dans cette zone là à peu près donc je vais placer la reine adverse qui a le symbole d'une couronne juste ici voilà donc là on voit la reine du joueur 1 la reine du joueur 2 et c'est maintenant que la partie va vraiment commencer donc j'ai deux points de développement jouer une reine coûte deux points de développement donc ce que je vais faire c'est jouer la première reine qui va créer ses dix points ces dix points de créatif alors là le joueur 2 a joué il a décidé de se battre un petit peu sur les deux fronts là il a laissé une ouverture ici donc ce qui fait que le joueur 1 peut décider de s'en engouffrer en prenant le risque de se faire manger ses unités derrière et lui va essayer donc d'essayer de prendre par là bon alors avant de compter les points je tiens à dire que le joueur 1 a sûrement gagné mais ce qu'il faut dire c'est que le joueur 2 je l'ai assez mal joué je suis parti un petit peu sur les côtés tout ça vaut mieux jouer un peu sur la défensive au début et ensuite engager plutôt que partir un petit peu sur l'attaque n'importe comment il ya énormément de stratégies en fait il ya j'ai pas fait à cette partie pour trouver des stratégies vraiment efficace plus que d'autres des fois partir sur la défensive on peut en perdre des fois partir sur l'offensive on peut en perdre il ya vraiment pour l'instant il ya que moi qui est joué enfin qui est créé le jeu et j'ai joué d'autres parties à côté avec des gens j'ai pas fait énormément de parties pas assez pour vraiment trouver d'énormes stratégies par contre il ya beaucoup de subtilité de gameplay quoi c'est bon on va passer au décompte des points alors ce que je vais faire c'est que je vais colorier en noir donc comme les colonies là tout ce qui appartient au joueur 2 et on comptera les points ah oui en même temps que je colorie donc je vais préciser quelque chose que je n'ai pas précisé la partie se termine comme au jeu de go en fait quand les deux joueurs passent dès que les deux joueurs ont décidé de passer donc genre s'il y en a un qui dit qu'il se dit ouais je peux plus rien faire ça sert plus à rien je passe et que le suivant bah pareil dit bon bah j'ai plus rien à faire je passe à ce moment là la partie est terminée mais tant que les deux joueurs n'ont pas passé à la suite la partie n'est pas terminée s'il y en a un qui se dit ouais mais moi il me reste encore des trucs à faire donc il joue et bah voilà ça continue bon voilà je pense que ici on voit quand même bien les territoires alors ce n'est pas comme au jeu de go le jeu de go on compte que les cases vides ici on compte vraiment toutes les cases toutes les cases remplies donc par exemple ici on voit que le joueur 2 à ça plus une partie de là et que le joueur 1 réussi à vraiment prendre tout ça donc ce qu'on va faire c'est qu'on va compter les points noir parce qu'il y a le moins et on verra combien il a alors du coup de ce que j'ai compté le joueur 1 enfin le joueur 2 à 39 cases et donc si on fait la différence il y avait 100 cases 10 par 10 donc 100 cases donc ça veut dire que l'autre en a 61 donc le joueur 1 a gagné alors là vous allez vous dire peut-être que ça a plus d'avantages de commencer d'être le joueur 1 et ben des parties que j'ai pu faire non être le joueur 1 n'avantage pas forcément puisque le joueur 2 peut mieux préparer ses défenses en fonction du jeu de l'adversaire et voir ses faiblesses quoi commencer on se dit mais comment est-ce que je commence est ce que j'attaque ça alors que le joueur 2 lui il a juste à savoir s'il va défendre ou profiter des faiblesses de son adversaire et puis ce qu'il faut se dire c'est que là jouer une partie en 10 par 10 mais à deux joueurs moi ce que je vous conseille c'est de jouer en 15 par 15 c'est beaucoup mieux c'est beaucoup plus intéressant alors voilà comme je vous l'ai dit on se retrouve maintenant pour vous montrer une partie qu'on avait fait à cinq joueurs alors dans cette partie là moi j'étais le joueur orange ici et de ce que je connaissais de ceux avec qui j'avais pu jouer je savais que le violet là était quelqu'un de très dangereux parce que il savait super bien jouer ce mec un truc de malade il avait pas fait énormément de parties mais c'est un stratège de fou donc moi je démarrais un peu à côté de lui et je savais qu'il me faisait un peu peur quoi du coup quand j'ai commencé l'enregistrement en fait on avait déjà tous posé nos reines voilà et on avait tous une stratégie différente comme vous le voyez donc lui par exemple il est parti vachement défensif à cet endroit là en direction du bleu évidemment parce que eux étaient tous collés les uns aux autres il n'y en avait aucun qui avait pris le risque de se mettre au milieu etc lui il est parti sur une grosse défense autour de sa reine moi plus une sorte de bouclier un peu déployé et lui carrément le mur de défenseurs devant donc voilà on est tous partis avec des stratégies un peu différentes et du coup bah je vais continuer je vais faire avancer un petit peu la partie donc qui en accélérer et vous expliquer des moments qui peuvent être intéressants donc voilà la partie elle a avancé on voit que là il y avait déjà une confrontation qui commença à être faite entre le vert et le bleu alors voilà là le vert et le bleu avait commencé à se bouffer entre eux donc on voit ici que le bleu avait pris des colonies en bouffant des attaquants vert que le vert lui il a un gouffre là pour venir chercher l'autre le bleu derrière le rouge lui est toujours resté sur sa stratégie de faire un mur défensif lui on voit que le violet me craignait aussi un peu vu qu'il est venu mettre directement il est venu s'attaquer à moi même s'il est carrément fort il me craignait quand même un petit peu et donc moi pareil on voit que je suis allé défendre surtout ce côté là parce que j'ai vu que le vert il allait attaquer du côté du bleu alors si j'avance encore un peu là on voit qu'est ce qui s'est passé je vais faire un petit retour en arrière on voit que en fait le rouge est venu ici par derrière là en mode furtif et il est venu bouffer la reine de celui là et du coup qu'est ce qui s'est passé quand il a bouffé la reine et bah il a récupéré toutes les unités bleues qui avaient du coup il se retrouve avec un terrain immense donc là vraiment il se retrouve en position de force en ayant pris cette reine là il s'est vraiment retrouvé en grosse position de force du coup à ce moment là qu'est ce qu'on a décidé avec le violet on a décidé de se liguer tous les deux justement pour aller bouffer ce rouge là alors on savait que si on faisait rien tous les deux le rouge lui allait venir grappiller et tout du coup il fallait que le violet aille à tout prix faire chier le rouge mais ce qu'il avait peur c'était que moi je vienne le bouffer par derrière forcément si lui attaquait le rouge moi j'aurais eu tout le champ libre derrière du coup on a fait une trêve on a décidé tous les deux de se mettre d'accord pour essayer de détruire le rouge et c'est ça qui est énorme avec ce jeu c'est que on peut vraiment faire des stratégies comme ça d'être stratégie un peu putassière pour faire perdre quelqu'un et en fait ça représente vraiment ce que un terrain de guerre en fait du coup on a aussi le vert qui en mauvaise position et donc ce rouge là qui est carrément trop bonne position il fallait vraiment le détruire du coup vous allez voir ce qui va se passer sur les tours suivants voilà donc voilà là comme j'ai dit le violet est parti en direction du rouge pour essayer d'aller le détruire et s'engouffrer ici là pour pour le faire chier sachant qu'en plus il devait défendre du côté des verts donc là il avait une énorme zone mais deux endroits à défendre c'était compliqué pour lui moi de mon côté comme on avait dit qu'ils ont faisaient une trêve j'ai pas attaqué le violet donc je me suis arrêté là et j'ai commencé à grappiller vers le centre en fait pour aller grappiller et faire chier un peu le vert qui lui est aussi occupé avec son énorme rouge juste à côté alors là du coup qu'est ce qui s'est passé donc le violet a continué d'avancer vers le rouge le rouge a amélioré ses défenses donc là ça y est le vert ne peut plus passer à cet endroit là c'est impossible donc du coup le vert est venu défendre de mon côté parce que j'étais en train de me rapprocher de lui encore et on voit qu'une des stratégies que je fais et que lui aussi fait c'est mettre trois défensifs et un créatif ce qui permet de faire des unités vachement loin tout en étant assez safe donc là qu'est ce qu'on voit c'est que le rouge a essayé de défendre mais que le violet a réussi à s'engouffrer un petit peu alors là très important je vais faire un petit retour arrière c'est que j'ai fait une grosse erreur et c'est à cause de ça que je me suis fait bouffer toute cette partie là et c'est certainement ce qui a causé ma chute alors je vais revenir en arrière donc là j'ai mis cet attaquant ici je me suis dit si je mets cet attaquant ici il va devoir défendre et tout il va perdre une unité il va plus pouvoir avancer dans mon terrain seulement j'ai fait le con j'ai pas pensé au fait qu'avec les unités qu'il avait déjà autour il allait me le bouffer voilà donc en gros il me l'a bouffé instantané il n'a pas fait long feu cet attaquant donc dès le tour suivant il me l'a bouffé sans rajouter d'unité et donc du coup il a pu encore s'engouffrer au fond et vous allez voir que il va commencer à s'incruster dans mon terrain et là je me suis dit merde il s'incruse beaucoup trop faut que je défende donc après je suis parti en mode j'ai essayé de défendre à tout prix de son côté le violet on voit qu'il avance un petit peu encore un petit peu dans le terrain du rouge mais que c'est difficile donc voilà ce que je disais là le vert commence à grappiller de mon terrain du coup je rajoute beaucoup de défensif en dessous pour être sûr de bien protéger mon terrain et là la situation avec le violet et le rouge s'est complètement refermée donc il pouvait plus rien faire à cet endroit là donc là actuellement le terrain ici là ce terrain là est au rouge clairement il est au rouge personne pourra venir le choper du coup là moi voyant la taille du rouge je me suis dit de toute façon c'est mort je ne rattraperai pas l'erreur que j'ai fait le vert lui par contre peut essayer de gagner du coup je me suis dit je vais faire chier le vert et à ce moment là on était encore en trêve avec le violet seulement vu que ça se terminait la trêve allait finir donc maintenant le violet allait essayer de grappiller au milieu et de venir grappiller sur mon côté donc là on voit que ça a bien avancé on voit que ça a essayé de grappiller un peu du milieu donc celui là qui le rouge qui essaye d'avancer un petit peu au milieu vu que maintenant derrière c'est à lui c'est sûr et certain le vert qui est venu installer sa défense là et donc le violet qui lui aussi a essayé de grappiller un petit peu du milieu mais qui joue surtout sur la défensive pour assurer son terrain donc moi là je me suis dit c'est bon la partie elle est finie pour moi du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai carrément construit un gros mur pour pas que le violet vienne me défoncer par derrière sachant que la trêve était terminée et donc là voilà la partie était terminée on a compté tous les points alors je vais montrer un point particulier en fait quand vous jouez à plusieurs c'est que là par exemple j'ai un de mes défensifs qui est entre toutes les unités et du coup ça fait que lui n'a pas assez de points pour me le prendre lui non plus du coup bah j'ai mon unité qui est en plein milieu comme ça et donc quand une unité se retrouve encerclée du reste et que personne ne peut la prendre ça reste une unité à soi quoi personne peut en faire une colonie pour ceux qui se demanderaient comment est ce qu'on a fait pour jouer à plusieurs comme ça en fait on a utilisé les google docs donc les documents google en fait vous pouvez vous connecter à plusieurs sur un même document et apporter des modifications du coup c'est ce qu'on a fait chacun apportait ses modifications pour faire avancer le jeu et du coup à la fin on a fait le décompte des points il s'est révélé que le violet avait gagné qu'il avait le plus de points le rouge arrivait en deuxième moi j'étais en troisième il me semble et le vert en quatrième ou l'inverse je ne sais plus en tout cas voilà donc le violet avait réussi à grappiller suffisamment et tout et à venir défendre là et donc comme je le disais c'était un des plus dangereux de la partie et il a gagné quoi donc voilà c'est tout ce que j'avais à dire pour ce jeu je vous ai montré vite fait une partie à deux joueurs je vous ai montré une partie en multijoueur je vous ai expliqué toutes les règles le début du jeu la fin du jeu le décompte des points etc donc maintenant vous savez tout si vous voulez en faire des parties j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ce jeu vous aura vraiment intéressé vous donner envie d'y jouer aussi parce qu'il y en a qui vont me le dire pourquoi est-ce que j'en fais pas un jeu en ligne suffirait de se connecter machin jouer avec des gens un peu comme des jeux de go en ligne ou jeu d'échecs en ligne etc tout simplement parce que premièrement je sais pas faire de jeu en ligne donc c'est déjà un problème de pas savoir faire des jeux en ligne deuxièmement programmer le jeu en soi ça serait pas super compliqué mais le décompte des points finales avec les territoires etc pour savoir faire ça c'est super compliqué il y en a beaucoup qui m'ont demandé quand je l'avais sorti sur l'autre chaîne la vidéo qui m'ont dit ouais est ce que je peux faire ce jeu je peux le créer dont le cadre de mes études en programmation machin et tout je leur ai dit oui oui vas-y fais toi plaisir et tout j'ai jamais une nouvelle la plupart du temps ou alors il y en a beaucoup qui ont bloqué bah justement sur ce calcul de territoire parce que c'est vraiment assez compliqué à programmer donc voilà si jamais vous savez programmer des jeux en ligne en php ou j'en sais rien javascript ou n'importe quoi d'autre que vous vous intéressez que vous avez envie de le créer ce jeu à contacter moi c'est tout ce que je demande en fait je demande pas plus juste que vous me contactez vous me dites ouais j'ai envie de le créer en ligne etc et comme ça on pourra en parler en discuter je tiens pas vraiment à faire d'argent avec ce jeu pas du tout je le partage parce que j'aimerais que ça devienne en fait un nouveau morpion quoi vous savez quand on est en cours on fait du morpion quand on se fait chier un truc un petit un petit jeu rapide qu'on se dit de temps en temps ouais tiens si on fait une partie de ça et voilà donc j'aimerais vraiment j'ai pas forcément envie que ça devienne un truc payant ou quoi que ce soit mon but c'est pour vraiment pas faire de l'argent avec mais voilà du coup si quelqu'un a envie d'en faire un jeu en ligne ben voilà contactez moi il n'y aura pas de problème avec ça bien c'était une vidéo vachement longue mais j'espère tout le même qu'elle vous aura plu je referai certainement des vidéos avec d'autres jeux que j'ai pu créer notamment par exemple j'ai créé un espèce de jeu de cartes qu'il faudra que je présente un jour dans une vidéo comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne mais aussi cette fois je vais vous le demander parce que c'est important à partager la vidéo pour faire connaître ce jeu franchement j'aimerais bien ce soit un jeu qui se développe quoique que vraiment il ya des joueurs qui s'y mettent dessus une communauté quelque chose je trouvais je trouverais ça vraiment cool quoi n'hésitez pas aussi à venir sur facebook et sur ce je veux vous dire au revoir à tous et faites pas trop les fous